Presque quai de pêche de cafoutines au sud du pays. Une double crise mettant périr la subsistance et l'identité des marieurs. La manipulation des caisses qui servent d'unité de mesure. Les plombs souvent dans l'endettement comprémettant ainsi leur stabilité financière. Nous comprenons tous qu'une caisse à l'état normal fait 50 kilos. Aujourd'hui, la caisse, à force de travailler avec la caisse, la caisse est impactée quelquefois. Ces derniers essayent de raccommoder la caisse. La caisse ne peut plus contenir 50 kilos. C'est un manque à gagner pour tous les acteurs qui s'activent au niveau du caisse de pêche de cafoutines. Aujourd'hui, pratiquement beaucoup de personnes ont pris du recul. On a pris des crédits, des crédits que nous ne pouvons pas honorer de part de notre activité ici. Donc il va falloir essayer de voir autre chose qu'il faut faire. Les femmes transformatrices de poissons sont également touchées de plein fouet par cette pratique déloyale. Les transformateurs et transformatrices sont fortement endettés en raison du sabotage des caisses. Les poussants ont quitté le quai pour éviter les poursuites. Cet endettement découle des difficultés sectorielles et non d'une mauvaise gestion financière. Face à cette menace grandissante, le Bureau national des marailleurs s'est réuni à Cafoutines pour trouver des solutions à cette crise qui secoue toute la communauté. Après de longues concertations, des mesures concrètes ont été proposées pour faire face à cette situation. Nous avons proposé que tous ceux impliqués dans le trafic des caisses soient dénoncés et traduisent devant les autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. C'est pourquoi nous sommes sur le quai de pêche pour sensibiliser. L'activité des marailleurs à Cafoutines demeure gravement menacée en raison de la manipulation des caisses servant d'unité de mesure. Pour faire face à cette situation, les acteurs de la communauté demandent une intervention urgente des autorités pour protéger cette industrie essentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !